Cette décision fait une différenciation entre les grandes villes comme Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Marseille et les communes un peu moins densément peuplées. Il y aura le port du masque dans des zones géographiquement délimitées, comme le souhaite le Conseil d'État. Et ces périmètres où le port du masque sera obligatoire ont été discutés avec les maires, les centres-villes, la proximité des établissements scolaires, écoles, lycées. Très concrètement, c'est à Strasbourg où c'est finalement le plus simple, puisque effectivement c'est l'arrêté qui est encore en vigueur, donc il sera exactement le même. Jeanne Barzéguen vous a proposé qu'il y ait quelque chose de particulier pour les espaces verts. Est-ce que c'est envisageable ? Ce n'est pas conforme à la décision du Conseil d'État, ce que je lui ai expliqué. Moi j'applique dans un état de droit la décision du Conseil d'État. On pouvait faire X exceptions et la mesure ne serait plus lisible. Si le ministre de la Santé et des Solidarités a souhaité faire cet appel, comme bien entendu les textes l'y autorisent, c'est d'abord lié à la situation sanitaire, mais c'est aussi pour avoir une clarification. Parce que plus les règles sont compliquées, moins les gens les comprennent. Le marin est en zone rouge, est-ce qu'il y a d'autres conséquences que celui du port du masque ? La conséquence, c'est que le préfet ne peut plus accorder de dérogation à la jauge des 5 000 spectateurs. Pour l'heure, je n'ai pas en tous les cas identifié à ce stade de mesures qui pourraient être prises. Les bars, les restaurants respectent les règles. Il n'y a pas de difficulté à ce niveau pour l'instant. Donc il n'y a pas matière pour le moment à adopter d'autres mesures. Ce sera évidemment en fonction de l'évolution sanitaire et surtout de ce qu'on pourra constater au niveau de l'application des gestes barrières.